Bonjour Mesdames, Messieurs, je me nomme Juliette Sénéchal et je suis maître de conférences HDR à l'Université de Lille 2. Je vais vous parler du contrat international de cloud computing et précisément les règles de conflit, les règles matérielles qui le concernent. Alors tout d'abord la première question qui se pose c'est qu'est-ce qu'un contrat international de cloud computing et pourquoi il convient de s'intéresser à cette notion. Alors si l'on peut donner une première définition qu'on va étayer ensuite, il convient de dire que le contrat international de cloud computing est un contrat de service de la société de l'information qui possède un élément d'extranéité. Alors précisément, il y a deux points à envisager. Tout d'abord l'aspect contrat de service de la société de l'information, puis ensuite l'élément d'extranéité que possèderait ce contrat international. Concernant la notion contrat de service de la société de l'information, elle est étayée par l'analyse de diverses institutions et l'on peut tout d'abord par exemple citer le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique qui en 2012 a donné une définition du cloud computing ou encore informatique dans les nuages et qui vient dire que ce contrat recouvre une variété de services fondés sur un aménagement du mode de fonctionnement des systèmes informatique et de communication et qui se caractérise par le stockage à distance de données dans le but d'en permettre une consultation ou une reproduction sur une pluralité d'appareils qui sont connectés à Internet. Il convient de noter dans cette définition du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique que le contrat de cloud computing, les services que ce contrat permet de fournir ne traduit pas l'émergence de nouvelles technologies mais plutôt le développement ou la mise en cohérence de technologies qui existent d'ores et déjà. Donc ça c'est un premier point assez rassurant. Alors qu'est-ce qu'il convient véritablement d'entendre par ces services de la société de l'information, ces services de stockage qui sont produits par le cloud computing ? Donc il y a des typologies qui sont identifiées par les différents institutions, donc déjà le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique mais également d'autres institutions comme l'ACNIL ou le SYNTEC, ainsi que nous allons le voir ensuite. Et donc première typologie, une typologie qui est plus une typologie dans les rapports entre consommateurs et professionnels et qui est proposée par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Donc on peut voir trois catégories de contrats de cloud computing ou trois types de services qui sont fournis via ces contrats. Tout d'abord les services dits de casiers personnels dont l'objet est le stockage de contenus qui sont détenus par l'utilisateur et donc qui peut y avoir accès ainsi que la reproduction de ces contenus sur une pluralité d'appareils, donc voilà, première catégorie, les services de casiers personnels. Ensuite, deuxième type de services, les services rattachés à un service de téléchargement légal. Donc là, dans ce cas-là, il y a le droit exclusif reconnu aux ayants droit d'autoriser l'exploitation des œuvres et objets qui sont protégés mais le consommateur peut télécharger ces œuvres protégées et y avoir accès à distance de manière dématérialisée. Ensuite, troisième catégorie dans les rapports plutôt professionnels à consommateur, les services d'obtention d'équivalents qui permettent donc justement au consommateur qui détient déjà un exemplaire matériel d'une œuvre ou d'un objet protégé d'obtenir l'accès à un fichier de substitution. Donc, ça permet au consommateur de doubler, de doubler quelque part, donc sa possession entre guillemets de l'objet, donc possession matérielle d'un côté, accès dématérialisé de l'autre au même objet. À côté de cette première typologie qui concerne plutôt les rapports professionnels à consommateur, on a une seconde typologie de contrats de cloud computing qui sont identifiés non seulement par la CNIL dans des recommandations qu'elle a pu faire en 2012, donc recommandations pour les entreprises qui envisagent de souscrire à des services de cloud computing, donc il est nettement énoncé que c'est dans les rapports professionnels à professionnels, B2B, mais on retrouve exactement cette même typologie dans le livre blanc du SYNTECH numérique sur le cloud computing, également de 2012, ou encore dans l'avis du groupe de travail article 29 sur la protection des données, qui est également de 2012. Donc, à chaque fois, chez ces trois institutions, en sachant que le groupe de travail article 29, c'est l'ensemble des CNIL européennes, pour simplifier, eh bien, pour ces trois institutions, la CNIL, le SYNTECH et le groupe de travail article 29, eh bien, dans les rapports professionnels à professionnels, on rencontre trois modèles de services. Tout d'abord, le service SAS, Software as a Service, c'est-à-dire qu'un professionnel va fournir des logiciels en ligne à un autre professionnel. On a une seconde catégorie, c'est la catégorie PASS, Platform as a Service. Donc, dans cette hypothèse-là, il y a la fourniture d'une plateforme de développement d'applications en ligne, ce qu'on appelle encore fourniture de middleware, donc Software, middleware, et dernière catégorie dans les rapports professionnels à professionnels, IaaS, Infrastructure as a Service, c'est-à-dire la fourniture d'infrastructures de stockage et de calcul en ligne, qui sont fournies par un professionnel à un autre professionnel. Voilà, donc voilà ce que l'on peut envisager comme étant les services fournis par le contrat de cloud computing, et donc il convient de préciser comme une incidente, mais qui sera développée ensuite par Denis Voineau dans son intervention, il faut regretter qu'au strict plan du droit des contrats, la directive européenne du 24 octobre 1995, de même que la proposition de règlement du 25 janvier 2012 sur la protection des données personnelles, et bien tendent à désigner donc le prestataire de service, c'est-à-dire le prestataire qui fournit la prestation de cloud computing comme étant un sous-traitant, alors qu'en réalité, donc c'est véritablement au sens du droit des contrats, la personne qui fournit directement le service, c'est-à-dire un entrepreneur principal, entre guillemets. Donc cette petite complexité, cette petite complexité, donc qui n'est pas absolument sûre puisque, bon, normalement le prestataire de service est désigné comme étant un sous-traitant, mais dans certaines hypothèses il y a quand même des incertitudes sur ce point, cette désignation du prestataire de service de cloud computing comme étant un sous-traitant ne concerne que l'optique de la protection des données personnelles. Donc c'est un angle très précis. Donc c'est la raison pour laquelle nous, nous envisagerons vraiment le contrat de cloud computing comme un contrat de service principal, donc au service de la société de l'information. Et la deuxième question qui va maintenant se poser, c'est quand est-ce que ce contrat de service de la société de l'information peut être qualifié de contrat international ? Et il convient de préciser sur ce point qu'en jurisprudence, il est admis qu'est international le contrat qui emporte un flux transfrontière de biens et de valeurs. Donc en fait, des biens et des valeurs passent les frontières, passent au-delà des frontières. Alors, pourquoi est-ce que ce contrat de cloud computing à l'international, lorsqu'il y a un prestataire, par exemple, qui se situe dans un pays et un bénéficiaire de service qui se situe dans un autre pays, pourquoi ce contrat international de cloud computing est-il si important ? Eh bien, il y a en réalité trois raisons principales. Tout d'abord, en raison de certains éléments techniques. Il convient de préciser que les fournisseurs de services de cloud computing compétents, les fermes de serveurs, les data centers, ne sont pas nécessairement localisés dans le pays du destinataire de services. Donc il peut y avoir de ce fait-là une localisation tout à fait variable, d'un côté des fournisseurs de services et des fermes de serveurs, et de l'autre côté des destinateurs du service. Ensuite, deuxième raison pour laquelle le contrat de cloud computing à l'international est important, c'est une raison qu'on pourrait qualifier d'économico-politique. En effet, les institutions européennes, et tout particulièrement la Commission européenne et le Parlement européen, sont très favorables au développement du cloud computing à l'international parce qu'ils considèrent que ça va permettre de relancer l'économie européenne qui a été rendue exempte par la crise. Et on a par exemple la communication de la Commission européenne du 27 septembre 2012 qui très nettement vient préciser qu'il convient d'exploiter le potentiel de l'informatique en nuages en Europe. Troisième raison pour laquelle le contrat international de cloud computing est important, c'est encore un élément politique mais qui est en contradiction avec l'élément précédent, l'élément économique-politique que je viens d'énoncer. En effet, il y a de véritables dangers du cloud computing à l'international pour la protection des données personnelles et chaque jour on a des révélations nouvelles concernant par exemple le système PRISM et la possibilité pour les Etats-Unis d'espionner un certain nombre et de récupérer un certain nombre de données personnelles de citoyens et d'institutions européennes. Donc il est certain que sur cet aspect-là, le contrat international de cloud computing est également très important. Alors tous ces éléments, éléments techniques, éléments économico-politiques et éléments purement politiques sont très complexes et partiellement contradictoires. Nous, nous allons nous concentrer sur les éléments économico-politiques, c'est-à-dire la faveur des institutions européennes et de la Commission européenne pour l'informatique en nuage dans un contexte au moins intra-européen. Et cette faveur, nous allons découvrir qu'elle se traduit par des règles de conflit favorables et par des règles matérielles à venir qui seront également favorables au développement du contrat international de cloud computing. Alors tout d'abord, envisageons donc les règles de conflit de loi qui traduit cette faveur des institutions européennes. Alors les règles de conflit de loi pour trouver celles qui s'appliquent au contrat international de cloud computing. Donc il faut rappeler que bien évidemment, quand on a un contrat international de cloud computing, on a une possibilité de rattacher ce contrat à plusieurs systèmes juridiques. Et donc la question, c'est de savoir quelle est la loi nationale qui va régir ce contrat. Et donc, où trouver ces règles de conflit ? On a tout d'abord une directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique dont l'optique est de favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur et d'assurer la libre circulation justement de ces services de la société de l'information entre les États membres. Alors cette directive de 2000 possède un article 1.4 qui est très clair, mais qui est malheureusement en contradiction au moins partielle avec un autre article de cette même directive. Alors l'article 1.4, que nous dit-il ? Il nous dit que la présente directive n'établit pas de règles additionnelles de droit international privé. Il ne traite pas d'ailleurs non plus de la compétence des juridictions. En d'autres termes, la directive renvoie à des textes européens spécifiques de droit international privé. Donc si on en croit tout au moins cet article 1.4, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que normalement, il y a un renvoi au règlement du 17 juin 2008 qui concerne justement la loi applicable aux obligations contractuelles. Donc ce règlement du 17 juin 2008, on l'appelle encore le règlement ROM 1. Et au terme de ce règlement, eh bien la loi applicable, ce sera tout d'abord la loi qui sera choisie par les parties. Donc les parties au contrat international de cloud computing peuvent choisir leur loi. Et puis il y a aussi des règles additionnelles dans le silence des parties. C'est-à-dire que lorsque les parties n'ont pas choisi leur loi, eh bien il y a des règles pour déterminer quelle est la loi applicable. Et a priori, c'est la loi du lieu de résidence du prestataire de service. Et il y a encore des règles en matière de contrat de consommation. Et dans ce cas-là, c'est principalement la loi de la résidence du consommateur qui s'appliquera. Donc voilà. Donc la directive, normalement, vient dire pas de règles additionnelles de droit international privé, renvoie au texte extérieur et donc en particulier au règlement ROM 1 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Mais malheureusement, à côté de l'article 1.4 de la directive, on trouve un article 3 de cette même directive qui a fait couler beaucoup d'encre et qui s'appelle le... Enfin il est nommé, sa désignation, c'est la clause marché intérieur. Donc l'article 3, on l'appelle clause marché intérieur. Et il y a une contradiction au moins partielle avec l'article 1.4 parce que que nous dit l'article 3. L'article 3 nous dit chaque état membre veille à ce que les services de la société de l'information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet état membre. Et donc, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie, ou tout au moins certains auteurs de doctrine ont pu considérer que cela signifie que la loi applicable au contrat de la société d'information, c'est la loi d'origine du prestataire de service. Quelque part, il n'y aurait qu'une seule loi, la loi du prestataire de service, la loi d'origine du prestataire de service. Donc ça, c'est une interprétation qui a été proposée de cet article 3 qui va en contradiction avec l'article 1.4 qui vient dire la directive ne s'occupe pas des règles de droit international privé et renvoie au règlement romain. Alors, cette analyse doctrinale n'est pas la seule analyse doctrinale envisageable et d'autres analyses ont été proposées. L'analyse que je partage, c'est l'analyse selon laquelle, en réalité, l'article 3 vient simplement dire qu'on a d'un côté les règles de droit international privé du règlement romain qui s'appliquent, mais encore faut-il que ces règles de droit international privé ne portent pas une atteinte trop importante à la libre circulation des services à l'intérieur du marché européen. Donc, l'article 3 ne poserait pas une règle de droit international privé, mais simplement une limite en disant, attention, il ne faut pas que les règles de droit international privé soient attentatoires aux grandes libertés européennes, de bon fonctionnement du marché, la libre prestation des services de la société, de l'information, qui sont justement protégés par la directive sur le commerce électronique de 2000. Alors, il convient de préciser que cette directive de 2000, comme son nom l'indique, est une directive, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'être transposée, elle a donc été transposée dans chacun des pays États membres de l'Union européenne, et elle a tout particulièrement été transposée en France dans la loi du 21 juin 2004 sur la confiance en l'économie numérique. Et malheureusement, à l'occasion de la transposition, on va dire que c'est la première analyse doctrinale de l'article 3 qui l'a emportée, c'est-à-dire que, quelque part, le législateur français a considéré qu'il y avait des règles de droit international privé dans la directive de 2000. Et donc, précisément, on a un article 17 dans cette loi de 2004 sur la confiance en l'économie numérique, un article 17 qui pose une règle de conflit de loi, donc une règle de conflit de loi dérogatoire au règlement ROM 1. Donc, cette règle de conflit de loi, elle est la suivante. Donc, l'activité définie dans la loi sur la confiance en l'économie numérique, c'est-à-dire l'activité relative au commerce électronique, est soumise à la loi de l'État membre sur le territoire duquel la personne qui exerce cette activité est établie. En d'autres termes, l'article 17 vient dire la loi applicable au contrat du commerce électronique, au contrat du cloud computing lorsqu'il est international, c'est la loi du pays d'origine du prestataire. Voilà ce que dit l'article 17, avec quand même deux limites. Tout d'abord, l'article 17 vient dire que c'est sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui est destiné le service. Donc, cela signifie qu'il y a quand même la possibilité pour les parties de choisir leur loi applicable. Et par ailleurs, il y a également une limite, c'est-à-dire que l'article 17 renvoie au règlement ROM 1 pour ce qui est des contrats entre consommateurs et professionnels, c'est-à-dire que renvoie à la règle selon laquelle, sous certaines conditions, la loi applicable au contrat international de cloud computing, lorsqu'on est dans des rapports entre consommateurs et professionnels, c'est la loi du lieu de résidence du consommateur. Mais ça, c'est sous certaines limites, bien évidemment. Voilà, donc une situation relativement complexe, liée à une difficulté de transposition, mais qui traduit quand même une certaine faveur pour la loi du pays d'origine du prestataire de service, qui traduit justement cette faveur des institutions européennes et des États membres pour permettre, donc pour favoriser le contrat de cloud computing, puisque c'est justement cette loi du prestataire de service qui, dans de nombreuses hypothèses, sera appliquée. Alors, après avoir vu ces règles de conflit qui traduisent avec certaines réserves la faveur des institutions européennes, envisageons maintenant de manière prospective, mais nous allons aller beaucoup plus vite, envisageons de manière prospective les règles matérielles qui vont s'appliquer au contrat international de cloud computing. En effet, il n'y a pas que des règles de conflit de loi qui permettent de désigner la loi nationale applicable. D'ici quelques années, nous allons certainement avoir des règles matérielles, c'est-à-dire des règles de fonds qui vont directement s'appliquer au contrat international de cloud computing. et ces règles de fonds, où allons-nous les trouver et où sommes-nous d'ores et déjà en train de les trouver ? Nous sommes en train de les trouver dans un texte qui est en gestation, c'est la proposition de règlement de la Commission européenne pour un droit commun européen de la vente du 10 octobre 2011. Et cette proposition, donc cette proposition de règlement faite par la Commission européenne a été en outre amendée par le Parlement européen très récemment en février 2013. Et les amendements qui sont proposés dans le cadre de cette proposition de règlement, traduisent à la fois la volonté de la Commission et celle du Parlement de faire naître des règles matérielles qui vont être applicables au contrat de cloud computing. Alors, ces règles matérielles, vous allez me dire, elles concernent la vente, donc elles ne concernent pas les services de la société de l'information. Et pourtant, si. Donc, tout d'abord, il convient de préciser que cette proposition de règlement, eh bien, concerne les contrats de transfrontière et les contrats transfrontières, c'est-à-dire les contrats qui, donc, concernent d'un côté un vendeur ou un prestataire qui se situe, par exemple, dans un état membre et le bénéficiaire d'un bien ou d'un service qui se situe dans un autre état membre. Alors, ces contrats transfrontières peuvent être, si l'on lit le contenu de la proposition, non seulement des contrats de vente classiques, mais aussi des contrats de fourniture d'un contenu numérique que l'utilisateur peut stocker, traiter ou réutiliser. Donc là, on se rapproche déjà du contrat de cloud computing. Et il est d'ailleurs précisé que ce contenu peut être fourni ou non sur un support matériel et il peut être fourni en contrepartie du paiement ou non d'un prix. Alors, ce contrat de fourniture d'un contenu numérique, en outre, peut être complété par un contrat de fourniture de service connexe. Donc, non seulement c'est le contrat de fourniture d'un contenu numérique, mais en plus la fourniture d'un service connexe. Et là, on se rapproche encore plus du contrat de cloud computing. Alors, la définition qui est donnée du contenu numérique dans la proposition directive est la suivante. Ce sont des données produites et fournies sous forme numérique, soit d'après les spécifications de l'acheteur, soit sans spécifications formulées par l'acheteur. Et donc, ça peut concerner des vidéos, des enregistrements audio, des images, des contenus écrits, des jeux, des logiciels. Et donc, là, à nouveau, on se rapproche très fortement des contrats de cloud computing ou certaines typologies que l'on a évoquées tout au début de cette intervention. Et pour ce qui est du service connexe qui peut se rajouter à la fourniture du contenu numérique, on remarque dans la proposition de directive, de règlement, pardon. Eh bien, ce service connexe, qu'est-ce que c'est ? C'est tout service lié à un bien ou à un contenu numérique tel que l'installation, l'entretien, la réparation et le stockage. Ça, ça a été expressément rajouté par le Parlement. Le stockage ou tout autre traitement qui va être fourni justement par le vendeur du bien ou le fournisseur du contenu numérique. Donc, voilà. Nous avons donc un futur texte, un futur règlement qui va proposer des règles de fond et qui concerne donc directement le contrat de cloud computing. Alors, d'ailleurs, il convient de rajouter, et nous en terminerons là, puisque nous n'allons pas développer le contenu précis de ces règles matérielles ici, car le temps nous manque. Il convient de préciser que dans les amendements formulés par le Parlement, le contrat de cloud computing est expressément visé. C'est-à-dire que les parlementaires européens ont vraiment à l'esprit de pouvoir réglementer par des règles de fond les contrats internationaux, les contrats transfrontières de cloud computing. Et en conclusion, l'on peut dire que ces futures règles matérielles qui ont vocation à entrer dans l'ordre juridique de chacun des États membres va venir révolutionner. Donc, non seulement, bien évidemment, le contrat de cloud computing, mais surtout les contrats spéciaux de manière générale et le contrat de vente en particulier, car bien évidemment, les règles spécifiques qui s'appliqueraient au contrat de cloud computing vont impacter, vont venir colorer d'une certaine manière, le contrat de vente et en modifier son contenu. Donc voilà ainsi présentées les règles, tout d'abord de conflit, puis les règles matérielles inventées par les institutions européennes, produites par les institutions européennes en faveur de ce contrat international de cloud computing. Je vous remercie pour l'attention à cette présentation. Merci. 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 Merci.